Alors Jean-Marie Colombani, comme vous êtes le maître du monde, on va vous faire une interview. Maître du monde. On ne bouge pas pendant le tingle. Alors, donc maître du monde, mais pas comme Jean-Marie Messier, un vrai maître du monde, c'est-à-dire vraiment pratiquement Dieu. D'ailleurs, en parlant de Dieu, vous vous souvenez de l'époque où on appelait Mitterrand Dieu ? Dieu, oui, oui, c'est vrai, vous avez raison. Ça vous choquait pas, ça ? On l'appelait Tonton d'abord, puis Dieu ensuite. Oui, ça vous choquait pas, ça ? Si, c'était choquant, bien sûr, mais c'était une sorte de culte. C'est fou, non ? Un culte mitterrandien. On en est loin aujourd'hui, quand même. On en est loin, puisque son fils est en prison. Alors, si vous étiez maître du monde, vrai maître du monde, qu'est-ce que vous feriez pour la dépénalisation du cannabis ? Je pense que le cannabis, de toute façon, c'est, si on écoute le bon docteur Kouchner, c'est le truc le moins dangereux dans l'échelle des drogues. C'est derrière l'alcool, c'est derrière fumer des Camels ou des Marlboro ou je ne sais quoi. C'est bon, donc voilà. Ensuite, pénaliser le cannabis, c'est aussi punir, je veux dire, c'est faire des consommateurs, des délinquants, ce que je trouve toujours choquant. Voilà, en même temps, je trouve que la drogue, c'est jamais le pied non plus, je veux dire, c'est bon pour personne. Donc, vous savez, ce qu'on dit toujours, c'est que c'est la première marche vers des drogues plus dures. Oui, c'est pas vrai. Statistiquement, c'est pas vrai. Moi, j'ai fait le chemin inverse. Bien, si vous étiez maître du monde, qu'est-ce que vous feriez pour France Télévisions ? Je rétablis dans l'heure, l'heure de vérité, qui avait été injustement supprimée. Voilà. Qu'est-ce que vous feriez pour la crise du Moyen-Orient, pour résoudre la crise du Moyen-Orient ? Je pense que c'est, bon, c'est un peu, je veux dire, c'est un peu absurde de répondre à des questions aussi lourdes. C'est un jeu de l'esprit, c'est si vous étiez Dieu. Alors, si c'est un jeu, il n'y a pas d'autre issue que le plan Clinton, on sait bien, on sait bien qu'Arafat hésite à dire oui, il a dit oui, mais, là, qu'est-ce qu'il fait, là ? Il s'arrête au seuil de la terre promise, en fait, il s'arrête au seuil de la paix, parce que ce qu'on lui propose, c'est un État, l'essentiel du territoire, c'est, bon, c'est les Palestiniens trouvant un État, une terre, un siège à l'ONU, l'essentiel, encore une fois, du territoire, qu'il revendique. Donc, s'il hésite autant, c'est peut-être qu'il a ce complexe de, comme Moïse, quoi, de mourir au seuil de la terre promise, et peut-être qu'il a ce mouvement de recul qui le retient de dire oui, en espérant qu'il dira oui, quand même. Et alors, pour arrêter l'arafabian de chanter, vous feriez quoi ? Ben, je ferai comme tout à l'heure ce que vous avez fait, là, avec votre clavier, là, j'appuierai sur Imouvrini. Ah ouais ? Et puis, ayant écouté Imouvrini, je dirais que c'est un contrefeu. Et pour financer les 35 heures, parce que ça ne marche pas, l'éco-taxe, là ? J'appellerai peut-être Elisabeth Guigou, qui a succédé à Martine Aubry, pour lui demander de prendre quelques vacances, et de s'occuper d'Avignon, puisqu'elle veut être maire d'Avignon. Et puis, je ferai venir Martine Aubry, revenir Martine Aubry de Lille, et j'attendrai qu'elle trouve une solution. Et pour réouvrir la réouverture des maisons-closes, vous feriez quoi ? La problématique des maisons-closes, c'est une problématique de Gaulois, quoi. Je veux dire, on dit, vous voyez, on se place du point de vue du client, encore une fois. Pour une fois, on peut peut-être se placer du point de vue des filles. Enfin, il vaut mieux qu'elles soient dans les maisons-closes que dans la rue, quand même, non ? Je n'en sais rien, vous savez, il y a des filles qui exercent chez elles aussi, je veux dire, c'est... Dans quel quartier, par exemple ? T'as des plans sympas pour faire croquer les potes ? Qu'est-ce que vous feriez pour relancer nulle part ailleurs, si vous étiez le maître du monde ? Ben, je pense que je n'aurais pas viré Guillaume Durand. Ouais. Et donc, je n'ai pas compris pourquoi ils avaient viré, en effet, Guillaume Durand, qui faisait très bien son métier, qui faisait bien le partage entre l'information d'un côté, le showbiz de l'autre. Donc, vous reprendriez Guillaume Durand. Donc, peut-être, je lui infligerais d'écouter François Zardy, de prendre des leçons, parce que François Zardy, c'est de la poésie donnée au mot avec un filet de voix. Peut-être qu'elle pourrait apprendre à chanter Havan. Ah, vous connaissez Havan ? Je sais, Jonas a écrit pour François Zardy. Vous avez écrit pour elle La Musique Soul. J'écoute de La Musique Soul. Avec Gabriel Yaren. Et surtout Swingo Pressing. Swingo, vous connaissez ça ? Ah, ben, avec Mon mari m'a fait la chose aujourd'hui. Attendez, c'est énorme. Et non, la fille qui arrive au pressing le samedi matin, elle dit « Mon mari m'a fait la chose aujourd'hui ». C'est une chanson extraordinaire, Swingo Pressing. Merci. Non, mais bravo. Donc, voilà, il faudrait apprendre à Céline Dio à chanter comme ça. Ouais. Et puis, une fois qu'elle a appris, on la remet sur scène. Bien, ben, vu que vous êtes très fort en showbiz, qu'est-ce que vous feriez pour sauver Christophe de Chavannes, alors ? Euh... Si vous étiez le maître du monde. Je ne sais pas, le remplacer par Philippe Bouvard, peut-être. Peut-être, oui. Oui, c'est une bonne idée, oui. On va en parler à Moujouette. Et pour arrêter Hélène Séguera de chanter, vous feriez quoi ? Ben, là, je trouve que c'est un peu... C'est un peu beaucoup, parce que ça fait trois filles. Ouais. Donc, euh... Ah, vous me trouvez sexiste, là ? Ah oui, celle-là, je la laisse chanter, parce que vous auriez pu me dire... Vous auriez pu me dire... Qu'est-ce que vous faites pour empêcher Patrick Fiori de chanter ? Peut-être que ça aurait fait un homme parmi les... Faites gaffe, il est corse, hein, Fiori, quand même. Ouais, je sais bien, mais enfin, c'est un peu la même catégorie, donc vous auriez pu me dire ça aussi. Et pour m'arrêter de poser des questions à la con, vous auriez quoi ? Ben, je dirais, je sais pas, Magneto-Serge. Ah, c'est pas Magneto-Serge, mais c'est ça. Jean-Marie Colombani, les infortunes de la République, j'ai grâssé.